Ce samedi 10 février 2024, Françoise Hardy a accepté de se confier à cœur ouvert à nos confrères du Figaro et la maman de Thomas Dutronc, qui souffre d'un cancer du larynx, avoue ressentir de nombreuses douleurs. Mon état de santé et d'épuisement, qui a beaucoup empiré depuis les dernières radiothérapies de fin 2023, est insupportable, pour tenter d'abréger ses souffrances, Françoise Hardy s'est déjà adressée à Emmanuel Macron pour faire autoriser en France la légalisation de l'hôpital. Vous le savez, une grande majorité de gens souhaitent la légalisation de l'hôpital, et la chanteuse a même demandé à Brigitte Macron son aide. J'ai pu préciser à Brigitte Macron que c'était à la demande de la tribune dimanche que j'avais écrit cette lettre au Président pour la légalisation de l'euthanasie, et que si j'avais accepté, c'était parce que je suis pour cette légalisation. J'ai pu préciser à Brigitte Macron, Françoise Hardy ne supporte plus de souffrir et aspire à mourir en paix. Comme je l'ai déjà dit, étant donné mon mauvais état de santé, si je dois passer de l'autre côté en 2024, j'aimerais, comme tout le monde, que ce soit rapide et pas trop douloureux, même si la douleur... Comme je l'ai déjà dit, étant donné mon mauvais état de santé, mais je veux croire que les liens les plus forts se maintiennent quoi qu'il arrive et ou que... À 80 ans, la chanteuse vit très mal les conséquences de ses dix... Je vais mal car mon œil droit voit tout très floué à douloureux. Ma narine du même côté tout le temps. La bouche et l'arrière-gorge sont encore... Si le corps souffre, le mental de Françoise Hardy est également au plus... La maladie détruit l'âge aidant, après des rayons qui touchent la tête, ce qui a été le cas de mes 55 radiothérapies, on perd la mémoire de trop de choses et le manque d'équilibre réduit au maximum les possibilités de bouger. L'âge aidant, ainsi, elle espère partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer.